Bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille et tranquille donc aujourd'hui on fait les faritas avec les pimpers burgers donc c'est parti je vais chauffer ma poêle j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile on peut mélanger avec l'huile d'olive donc voilà j'ai mis bien sûr j'ai préalablement coupé le blanc de poulet tout petit vous si vous pouvez faire encore plus petit comme ça ça évitera à galérer à mettre dans les pains donc ce serait bien ensuite je dis que j'avais déjà mariné cette viande mais j'ai quand même rajouté des épices donc les épices de poulet et du sel on peut mettre de la coriandre des oignons ce qu'on veut donc voilà mais j'ai pas mis après je veux dire si on fait ce qu'on veut donc ça c'est pour la sauce 3 cuillères à soupe de mayonnaise 4 cuillères à soupe de ketchup et 3 cuillères à soupe de sauce piquante que je rajouterai par la suite donc là je fais cuire mes morceaux de poulet pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauce dans la poêle donc voilà 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 donc là c'est bon vous voyez j'ai plus de sauce donc là j'ai éteint j'ai éteint le feu donc voilà je rajoute la sauce qu'on a préparé tout à l'heure et puis on va rajouter le fromage râpé moi j'ai mis 100 grammes bon après ça peut être plus si vous aimez le fromage mettez les en autant que vous voulez et celui que vous voulez donc moi j'ai mis les trois fromages donc voilà vous savez les paquets il y a trois fromages mélangés dedans donc tu vois donc là c'est prêt non j'avais déjà dit que j'avais mis du fromage mais bon donc pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent suite et bienvenue sur ma chaîne cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker et de partager de commenter si l'envie vous en dit bien sûr tant que voilà tant que l'âge et les peurs au coeur j'ai pris des grands que je vais aplatir j'ai pris le rouleau à cellophane parce que l'autre rouleau à pâtisserie il est trop grand donc je suis là parce que le mien il était perdu pendant le mariage donc je n'ai pas racheté entre temps donc je les aplatis toutes et puis oups donc ça c'était la séquence qui vient après donc pardon moi je vous montrerai enfin bon ça c'est ce qu'il faut après les avoir cuits donc j'ai mal disposé les séquences donc parce que j'ai fait des j'ai fait des petites coupures donc du coup après on se mélange les pédales enfin bref donc ça c'est la séquence qui vient après l'étalage des pins donc chauffez bien la poêle avant de mettre les pins par dessus et puis laisser une minute à peu près environ parce que parce que ça gris vite donc voilà un seul moyen je précise et vous la retournez je précise juste qu'il faut commencer par mettre le côté blanc à l'intérieur en premier et ensuite l'autre côté en dernier comme ça on met la 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 tranche de fromage par dessus pour pouvoir après plier le pain la tranche de fromage va servir en fait à quand on aura durci à garder la forme de la forme de la faritas donc voilà comme ça vous savez pourquoi on met la tranche de fromage donc ensuite après on continue faire mesure jusqu'à ce qu'on finit la farce et puis voilà à savoir qu'on peut rajouter j'ai pas d'autres choses par dessus mais bon on a tout mis dans le blanc de poulet donc il n'y a pas de raison parce que après si on est gourmand qu'il n'y a pas de problème de deux voilà de kilos ou j'en sais j'en sais trop quoi donc voilà vous voyez quand ça durcit ça donne un truc comme ça donc j'ai utilisé mes bols de soupe pour pouvoir maintenir la bonne forme au départ j'avais acheté les la boîte d'oeufs mais pour pouvoir les placer au milieu des petits picots là des oeufs mais ça marchait pas donc on a fait cette technique donc là donc ensuite après il faut remplir les faritas et puis se régaler tout est parti je sais plus combien j'en avais fait tant que voilà voilà pas sur les deux paquets de burgers il me restait juste de pain donc voilà pas le total il est fait donc voilà bah c'est tout c'était voilà là je refais de nouveau les mêmes trucs que j'ai fait avant j'aurais pu couper mais voilà les amis après vous décorer vous mettez de la sauce ou encore quelque chose la sauce piquante pour faire passer tout ça et puis voilà c'était mes premiers faritas elles sont délicieuses et j'espère que vous allez les essayer vous m'en direz des nouvelles je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wadim bladi partagez et likez salamu alaykoum